Bien, tout d'abord, j'aimerais remercier l'OIM de m'avoir invitée aujourd'hui et merci à l'OIM de ne pas baisser les bras. J'ai été invitée l'année dernière, mais à cause de diverses raisons, je n'ai pas pu venir et j'ai failli ne pas pouvoir venir cette fois non plus. Fin d'année, c'est un moment très occupé dans l'Assemblée coréenne et il n'est pas simple de quitter le pays. Mais c'est un plaisir pour moi, un honneur d'être ici pour vous faire part de mon histoire. J'ai été chroniqueur au sein d'un talk show avant d'entrer en politique, donc j'ai de nombreuses choses à dire et j'aime parler. Je pourrais passer des heures à vous raconter mon histoire, mais on m'a dit que je n'avais que 15 minutes, donc j'ai mis une copie de mon intervention. Ainsi, j'aurai le temps de dire ce que je pourrais dire. Vous serez peut-être un peu confus avec certains termes que je vais utiliser. J'ai choisi d'utiliser les termes tels qu'ils sont utilisés dans le contexte coréen. Certains pourront vous surprendre. Ma première expérience de migration, c'est lorsque j'étais en cinquième année à l'école en Philippines. Les choses se passaient mal. Ma famille a dû passer de la ville à la province et nous avons dû passer trois jours sur un bateau. J'étais dans le même pays, mais tout a changé. J'ai commencé comme paria. Je n'avais pas d'amis, je ne connaissais pas l'endroit, je ne parlais mal la langue. Les enfants m'appelaient avec des noms bizarres. Au début, je trouvais que c'était des choses gentilles. Elles me sourièrent en me disant. Ensuite, j'ai réalisé que ce n'était absolument pas flatteur. J'étais très énervée, très agacée. Mais à 12 ans, je me suis dit que j'allais apprendre la langue et que j'allais être un étudiant de haute volée et j'allais montrer que je pouvais me battre. Pour moi, ça a été une bataille dure que j'ai dû mener à juste 12 ans. Mais je ne savais pas que cette expérience serait un des plus beaux cadeaux que m'ait donné la vie. Ça m'a finalement fait que m'adapter à la Corée plus tard n'a été qu'une balade dans un parc, même si c'était un très grand parc. J'ai rencontré un homme, on a décidé de se marier. Donc, en 1995, je suis partie en Corée le rejoindre. J'ai rencontré ses parents qui étaient contre notre mariage, que mes parents d'ailleurs. J'ai compris qu'ils étaient contre notre mariage lorsque personne de sa famille n'est venue participer à notre mariage. Mes parents étaient contre ce mariage parce que j'étais encore étudiante et ses parents, par contre, étaient contre le mariage parce que j'étais étrangère. C'était l'aîné de sa famille et son père était l'aîné de sa famille. Et pour un pays qui se flatte d'être homogène, il était inimaginable à cette époque d'épouser un étranger. Encore moins quand on est les fils aînés d'une famille. Avant de partir en Corée, la seule chose que je connaissais dans les livres, c'était que la Corée était un royaume ermite et pas du tout le champion de l'informatique que la Corée est aujourd'hui. Pour moi, mon mari, c'était la Corée. Tout ce que je voyais en lui, je voyais la Corée. Je voyais donc quelqu'un d'aimant et de solide. Je l'avais, donc je n'avais pas peur du changement. J'étais avec lui. Partir en Corée, ça ne me posait pas de problème. Et puis de toute façon, c'était juste pour rencontrer ses parents. Je n'étais pas très inquiète. Je savais que j'allais revenir aux côtés de ma famille, aux côtés de mes amis. Et ça a été très différent de l'histoire de nombreux mariages migrants qui sont arrivés ultérieurement en Corée. Bon nombre de nombreux étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et lorsqu'ils allaient rencontrer leur famille, revoir leur famille de nouveau, tout ce qu'ils savaient, c'était qu'au moment d'arriver, il y aurait un homme qu'ils ne connaissaient à peine, qui les attendait, un homme qu'ils avaient rencontré pendant quelques jours et avec qui ils avaient échangé un oui devant l'hôtel. Alors, pour faire court, j'ai rencontré les parents pendant, j'ai vu les parents de temps en temps, pendant 20 ans. En 1995, les Coréens voyaient l'étranger comme un objet de curiosité. Ils me voyaient, me posaient tout un ensemble de questions. Comment j'étais venue en Corée ? Combien gagnait mon mari ? Plein de questions étranges. Étant donné qu'il y avait très peu d'étrangers en Corée à cette époque et que ce n'était que fin 80 et que les Coréens et l'Anda ont eu le droit à avoir des passeports, je comprenais bien la curiosité et le manque d'informations à mon rencontre. Souvent, ils avaient des commentaires discriminatoires et ils ne se rendaient même pas compte que c'était des propos discriminatoires. On me disait simplement, oh, je ne savais pas, je demandais juste comme ça, ou alors, oh, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais une chose était certaine, c'est que les Coréens à cette époque me regardaient, moi, en tant qu'étrangère, avec des yeux curieux. Quelques années plus tard, avec l'arrivée des femmes migrantes et des travailleurs, la perception négative du migrant et de l'étranger a émergé. Il y a eu, bien sûr, c'est un double tranchant. Les Occidentaux ne sont pas perçus comme les migrants de pays d'Asie. Les personnes m'ont demandé, on me demande souvent, est-ce que la Corée était mieux quand vous êtes arrivée ou maintenant ? Eh bien, c'était mieux avant parce qu'à l'époque, personne ne me regardait comme si j'allais leur prendre quelque chose. La question de comment êtes-vous arrivée en Corée est maintenant une question de pourquoi êtes-vous venu en Corée ? Je n'ai jamais eu d'éducation en coréen. Le salaire de mon mari n'était pas suffisant pour payer des cours de coréen à l'université. J'ai donc dû étudier la langue toute seule, j'ai écouté des cassettes, j'ai regardé des feuilletons en coréen, j'ai réécrit des articles dans le dos de calendriers périmés et je mémorisais ce que ma belle-famille disait et je demandais à mon mari ce que ça voulait dire. Et ensuite, j'ai pratiqué avec mes enfants. Et ensuite, j'ai décidé de chercher du travail. Le fait de parler anglais pour un coréen était un avantage. En Corée, c'était un avantage pour les Philippins. J'ai donc mis mon CV en ligne et je m'apprêtais à être très déçue, mais j'ai été très surprise de recevoir un certain nombre d'appels pour faire des entretiens d'emploi. C'est là que je me suis rendu compte que le fait d'être bilingue, à vrai dire, trilingue, était un vrai avantage, très recherché. Après avoir travaillé pour une entreprise d'importation, j'ai décidé d'aider de monter mon entreprise. Mes entreprises, à vrai dire, tout a échoué, mais comme tout le monde, j'ai tiré le son de mon échec. Et ceci peut sembler étrange et surprenant, mais plus je vis en Corée, plus j'en apprends sur mon pays d'origine. Les personnes me racontent des histoires sur comment les Philippines ont aidé la Corée pendant la guerre de Corée. Et ils me posaient des questions sur ce qu'ils voient dans les médias, des questions auxquelles je n'ai jamais réfléchi, qui m'ont fait regarder sur Internet. Et je me suis rendu compte que l'on savait très peu sur notre pays et notre culture, même si on était nés dans un pays donné. On commence toujours, on pense toujours que ce qui se passe est naturel. On ne se demande jamais pourquoi les choses sont comme ça. On pense que c'est la norme et on ne pose jamais de questions. Mais en Corée, on me posait des questions sur les Philippines, beaucoup de questions sur les Philippines. Et j'essayais de leur donner les réponses qu'ils voulaient. J'ai donc essayé d'en apprendre plus sur ce pays qui m'avait vu naître et sur la culture que j'étais censée connaître, puisque j'avais grandi dans ce pays. Et c'est devenu un avantage supplémentaire, un avantage qui m'a finalement amenée à travailler dans des programmes de télévision pour traduire des dialogues de documentaire qui exigeaient d'avoir une bonne compréhension des deux cultures pour exprimer clairement ce qui était dit. C'est un emploi qui apportait beaucoup d'argent, mais peu de migrants peuvent le faire. Il faut avoir un bon niveau en coréen et la capacité d'écrire le coréen. Bon nombre de migrants peuvent parler la langue, mais n'arrivent pas à l'écrire. Ensuite, ceci m'a donné un siège devant la caméra comme chroniqueur pour un talk show et même en tant qu'enseignant de langue coréenne dans un programme qui s'appelait « Coréen de base pour les étrangers ». Avant d'avoir commencé à travailler pour des programmes de télévision, les seuls moments où on voyait les étrangers à la télévision, c'était des émissions spéciales pendant les vacances. Et la plupart, c'était pour des émissions comiques. Mais avec la croissance rapide des mariages internationaux, la société commence à se rendre compte qu'on ne peut pas juste en rire et qu'il faut faire quelque chose. Les médias, bien entendu, ont joué un rôle important. Ils sont montés dans le train du Danwuna. Danwuna, c'est le mot coréen qui veut dire multiculturalisme. Un nouveau mot créé par un groupe de 30 experts en 2003 pour utiliser à la place des mots qui avaient une connotation négative telle que le sang mélangé ou les causians ou les coméricans qu'on utilisait avant. On m'a interrogé sur la rédaction de la loi sur le soutien aux familles multiculturelles, ce qui veut dire que les lois ont commencé à partir sur base de la famille. J'ai entendu mon fils un jour rentrer de l'école en me disant « J'ai une bonne nouvelle. Ces cours après l'école que nous avions payés au cours des trois dernières années étaient maintenant gratuites, d'après lui, parce que c'était un enfant d'Amun. » Au début, on a trouvé que c'était bien. On avait l'impression que la société prenait enfin en compte les personnes comme nous. Nous n'étions plus des personnes invisibles. Alors que les différents ministères des gouvernements centrales se sont concentrés sur les politiques multiculturelles, c'est devenu une tendance. Les unités gouvernementales, les ONG, tout le monde a changé pour venir soutenir le bien-être des familles multiculturelles, souvent par des moyens matériels ou monétaires. On a créé des centres de soutien, des politiques ont été rédigées dans les médias et les télévisions. Cependant, les problèmes auxquels faisaient face les familles multiculturelles étaient enfin présentés. Et nous étions stéréotypés. Les familles multiculturelles étaient dépeintes comme sous-privilégiées, pauvres et posant problème. Les jeunes femmes migrantes étaient amenées pour de l'argent et n'avaient pas d'éducation, ne parlaient pas le coréen, avaient des problèmes à s'habituer à la vie coréenne et finissaient par s'enfuir. Les maris coréens étaient vus comme pauvres ou de vieux garçons, des zones rurales, avec des problèmes de comportement, voire handicapés mentalement. Les enfants étaient vus comme ne pouvant pas avoir les mêmes résultats que les autres, déparièrent à l'école et que l'on privait de tous leurs droits. C'était des bombes à retardement dans la société. En disant rapidement, on a fait une distinction entre les familles multiculturelles et les familles coréennes. Et en effet, il y a eu de nombreux programmes de télé, tels que Love in Asia, qui ont été produits, qui montraient la vie ordinaire des familles multiculturelles pour montrer que nous n'étions pas différents et que nous vivions comme les autres familles coréennes. Ce n'était pas parfait. Mais il faut dire que ce programme, Love in Asia, avait de bons résultats et c'est un des programmes à la télé qui existe depuis le plus longtemps en Corée à l'heure actuelle. Donc on peut se rendre compte que les personnes étaient intéressées par cette différence. J'ai donc participé à ce programme spécial pendant 5 à 6 ans. Par ce biais, j'ai rencontré de nombreuses personnes dans ma situation des hommes, des femmes. Nous sommes tous d'accord pour dire que la plus grande discrimination des familles multiculturelles en Corée, c'est que les personnes pensent que nous sommes le maillon faible, ceux qui ont besoin d'aide, et qui ne font que tirer bénéfice de l'État-providence. Dans un séminaire, lorsqu'on discutait des politiques multiculturelles, quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de vrai espoir pour les enfants multiculturels, étant donné qu'ils n'avaient pas de modèle et qu'ils sont des bombes à retardement qui pouvaient exploser d'un instant à l'autre et que ce qui s'était passé à Paris et à Londres finirait par se passer en Corée aussi. Étant assis et imaginant que mon fils pourrait entendre ces mots-là, eh bien cela m'a blessée. Nous voulions changer ceci. Nous voulions montrer que nous étions des moteurs pour la croissance coréenne, des membres de la société, et pas juste des dépendants, et que nous pourrions être les modèles, que nous pouvons être les modèles de nos enfants. Nous avons commencé un groupe de réseaux de familles multiculturelles qu'on appelle Waterdrop. Nous avons commencé un à deux membres dans environ 20 pays différents. Nous avons des échanges culturels, et nous avons essayé de donner les personnes dans le besoin. Nous avons participé à des séminaires et fait entendre notre voix et nos préoccupations. Nous avons travaillé avec des groupes civiques ayant les mêmes objectifs. Le multiculturalisme est un phénomène récent en Corée. Nous savons qu'il faut comprendre la Corée. Il faut que les migrants comprennent la Corée et sa culture, mais il faut aussi que la Corée comprenne correctement qui nous sommes et ce que nous voulons faire. Les personnes veulent commencer à entendre parler de tout ça. J'ai donc commencé à faire des interventions sur le multiculturalisme. J'ai voyagé dans tout le pays, même en dehors du pays, pour faire des cours pour les universitaires, dans les écoles, pour les étudiants, les chercheurs, les personnes ordinaires, et dans ce qu'on appelle la Blue House, qui est le Parlement de la Corée. J'ai été la seule personne à parler devant la Corée, la réunion du G20 lors de sa réunion au Corée. En Corée, nous avons commencé à faire du bruit et on a fini par nous entendre. De nombreux ministres m'ont demandé de faire partie de leur comité conseiller. La politique allait passer d'une politique orientée vers l'offre pour une politique orientée vers la demande. Les personnes commençaient à nous écouter. J'ai pu commencer à travailler en tant qu'un des premiers employés étrangers du gouvernement. En 2008, j'ai rejoint un centre coréen pour la femme et la politique. Le projet s'appelait la création de la transformation de la première femme mariée migrante en tant qu'un membre du conseil local qui visait les élections de 2010. Le projet a reçu peu d'attention au départ, mais ensuite Obama a été élu président. La société a commencé à se rendre compte qu'il était probable que l'on pourrait avoir un homme ou une femme politique non coréenne. Et le projet est donc arrivé à la une des journaux. On m'a proposé un siège au conseil local, mais je l'ai refusé. À cette époque, je ne voulais pas faire tout et n'importe quoi pour la politique. Je voulais juste faire ce qu'il fallait pour que les migrants soient vus et entendus. En 2010, la Corée a vu le premier membre migrant siégé au conseil local, le chancelier iran, qui était au départ originaire de la Mongolie et qui était un migrant pour le mariage. Et la même année, mon mari nous a quittés. J'ai été effondrée. C'était mon fervent supporter. Il me donnait le courage et la confiance d'avancer. Il m'a toujours dit, si toi, tu ne peux pas le faire, personne ne le pourra ici en Corée. Après l'enterrement, les personnes m'ont commencé à dire, et quand est-ce que vous rentrez en Philippines ? J'étais complètement perdue. Puis j'étais en colère. Je suis coréenne. J'ai été coréenne au cours des 12 dernières années. Pourquoi est-ce que tout le monde me demande de partir ? De nouveau, j'ai eu l'impression d'être une paria. Et je me suis rappelé ce que mon beau-père m'avait dit une fois. Peu importe ce que les personnes disent de toi, tu es une lie et nous sommes ta famille. Et ça rime en anglais. Puis j'ai regardé mes enfants. À cette époque, je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue. J'ai donc continué à faire ce que je faisais, de la télé, des cours, des travaux. Et j'ai travaillé en deux films. Un qui a défié la chronique avec de nombreuses entrées. Mais j'ai été triste de voir un entretien dans lequel, en 2010, on m'a dit que certaines parties dans lesquelles j'apparaissais avaient été coupées parce que les personnes trouvaient qu'il était étrange qu'un film coréen montre trop de visages étrangers sur l'écran. Ensuite, en un an et demi, je me suis vraiment demandé ce qu'ils pensaient du fait d'avoir des aliens et des morts dans les films, puisque les étrangers les choquaient. Mais bon, en un an et demi, les réactions ont totalement changé pour mon deuxième film. Les personnes qui faisaient des commentaires sur ce film ont pensé au multiculturalisme en Corée et aux étrangers vivant dans le pays. Ils ont pris intérêt et ont compris le visage changeant de la société. Et mon mentor disait que les opportunités ne viennent qu'une fois, mais en fait, pour moi, elles sont revenues une deuxième fois. Il y a une raison pour cela et j'ai pensé que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. J'ai accepté le défi de la politique. Être un pionnier, ça veut dire faire votre propre chemin. C'est dur, c'est solitaire. Et j'ai commencé au départ en tant que membre inhabituel de l'Assemblée. Et c'est très difficile que de briser les stéréotypes et les normes sociales. En venant faire de la politique, j'ai fait penser aux personnes qu'il y avait des pensées positives, négatives, existantes ou inexistantes, conscientes ou non conscientes sur l'immigration et le multiculturalisme. En Corée, je représente le multiculturalisme et je suis donc à la tête d'une bataille pour lutter contre les groupes anti-migrants, anti-culturels. Au début de mon mandat, j'ai rencontré des membres de ces groupes anti. Ils m'ont remercié. J'étais la première personne de l'Assemblée qui veuille les rencontrer. Ils ont déjà demandé à beaucoup de personnes, mais personne ne les avait reçues. Cependant, certains d'entre eux sont quand même venus faire un scandale dans certains des événements que l'avait organisé. Mais je pense malgré tout que c'était une bonne chose que de leur ouvrir ma porte. Depuis la dernière fois, depuis que je suis arrivée à l'Assemblée, je me suis engagée dans un grand nombre de plaidoyers pour des projets de loi sur le multiculturalisme, la violence domestique, la famille, les politiques pour les jeunes, etc. J'ai inclus dans mes plaidoyers les membres non représentés, les minorités, les personnes de Corée du Nord, les handicapés et autres. Je travaille dans un forum pour la société multiculturelle et un certain nombre de personnes ont commencé à lancer des politiques durables, pertinentes pour la Corée multiculturelle. J'ai aussi créé une Dream School, école du rêve, un projet pour les femmes mariées migrantes, afin que ces personnes trouvent leur place dans la société et réalisent leurs rêves. Je dois dire que je suis un précurseur. Et être un précurseur, ça veut dire deux choses. Soit parce que j'ouvre la voie, soit je me perds. Bien entendu, j'essaierai toujours de trouver le bon chemin. Et ça, c'est mon rêve. J'aimerais que la génération à venir de la Corée soit encore une société plus ouverte et qu'ils disent des migrants, nous et pas eux. Le multiculturalisme est encore un phénomène nouveau en Corée, il y a encore beaucoup à faire, mais...